... Ici, la Voix de l'Amérique. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de cette édition. Au Burundi, référendum sous haut contrôle du régime. La révision constitutionnelle devrait renforcer le pouvoir du président Pierre Nkourouziza. Situation critique en RDC où plus de 13 millions de personnes ont besoin d'aide, selon les organisations humanitaires. Quelles réponses face à ce qu'ils qualifient d'agression israélienne contre le peuple palestinien ? Les ministres arabes et des affaires étrangères tenaient ce jeudi une réunion extraordinaire. Les Burundais sont allés aux heures de ce jeudi pour un référendum sur la réforme de la constitution. Si le huit l'emportait, cela permettrait entre autres au président Pierre Nkourouziza de briller deux nouveaux mandats constitutionnels de sept ans à partir de 2020. On fait le point de cette journée avec Irénée Hermann Oumbo. Provence du Oungonzi, dans la région nord du Burundi. Dans sa longue file d'attente, un électeur pas comme les autres, Pien Kourouziza. Vêtu d'un survêtement bleu et coiffé d'un chapeau de cow-boy orange, c'est ici, sur sa collée natale de Bouyer, que le président burundais a voté en compagnie de son épouse. Nous sommes très contents que toute la population burundi s'est levée très tôt le matin pour venir donc voter pour lui ou non, et donc pour ce qui est de cette constitution amendée. Je suis très fier d'avoir voté là où le président du pays a voté. Nous sentons qu'on est soutenus et on est contents. Plusieurs centaines de personnes sont arrivées même avant l'aube au centre de vote pour exprimer leur choix. Je suis venu voter tôt pour amender la constitution. J'ai voté oui à 100%. On espère que ces votes vont amener la paix dans le pays et que nous allons vivre mieux. L'opposition burundaise est naturellement optimiste sur la question. Son leader Agaton Kwasa, qui était également aux urnes, souligne déjà quelques irrégularités. Il y a des gens qui ont été séquestrés et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent les gens à voter contre leur propre gré. Quelques 4,8 millions d'électeurs sont appelés à s'exprimer sur cette réforme constitutionnelle au Burundi. Le projet de révision a été condamné par la communauté internationale, dont l'Union européenne, premier donateur de ce pays, mais aussi par les États-Unis et l'Union africaine. Pourtant, ces critiques n'ont pas suffi à infléchir la position du régime burundais. La principale plateforme de l'opposition en exil a appelé au boycott. Pour elle, le test qui introduit des modifications d'ampleur bouleverse l'architecture institutionnelle du pays en signant l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arocha. Et pour bien comprendre ce qui se joue, accueillons Karine Kaneza, avocate spécialisée dans les droits de l'homme. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir invitée. Je vous remercie. Dans quel contexte sociopolitique se déroule ce référendum ? C'est un contexte de peur, c'est un contexte de terreur, c'est un contexte dans lequel, rappelons-nous, nous avons la Cour pénale internationale, une commission d'enquête internationale qui s'occupe justement des violations graves des droits de l'homme qui se sont déroulées au Burundi depuis 2015. C'est un contexte dans lequel nous avons neuf fausses communes qui ont été officiellement révélées. C'est un contexte dans lequel nous avons plus d'un demi-million de réfugiés dans les pays limitrophes et au-delà du Burundi. Donc, c'est un contexte brisé, en fait, très antagonisé au niveau de la société. Justement, pour le scénarais de la plateforme d'opposition, la volonté de monsieur Kourouziza de se représenter est un coup porté aux accords d'Arocha. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce référendum est la continuation, justement, d'une volonté du régime de Bujumbura, représenté par son leader, monsieur Kourouziza, de justement consolider son pouvoir et de rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et rappelons-nous qu'il l'a dit lui-même, il se voit à plusieurs reprises à travers ses discours, il se dépeint comme ayant une mission divine. C'est important de se le rappeler que nous avons justement non seulement une radicalisation, un notorianisme qui continue à se radicaliser, mais aussi une conviction ou au moins un message par rapport à ça qui est enchevêtré, justement, de croyances religieuses. Alors, les proches du président Pierre Nkourouziza disent que rien ne dit qu'il va se représenter en 2020. La question, évidemment, en ce moment-là, c'est pourquoi cette tragédie ? Alors, pourquoi un demi-million de morts ? Pourquoi 8 000 prisonniers ? Pourquoi ce sang ? Pourquoi ces tueries ? Pourquoi avoir une milice, des structures parallèles au sein des forces de sécurité ? Pourquoi tout ça ? Si, évidemment, cela ne voulait pas dire qu'il voulait se présenter en 2020. Quelle peut être la marge de manœuvre de l'opposition et même de la société civile au Burundi ? La marge de manœuvre, c'est celle que ces différentes organisations se sont accordées elles-mêmes. Rappelons-nous que quand même, depuis 2015, nous avons eu les médias brûlés qui se sont réorganisés en dehors du pays. Nous avons eu des organisations de la société civile comme le FOSC, l'association des avocats, la jeunesse, tout simplement, qui se sont retrouvées justement en dehors du pays, qui se sont organisées autrement. Donc, c'est une marge de manœuvre qui est accordée à tous les opprimés, je pense. Donc, cela demande une certaine créativité, cela demande une certaine agilité de réflexion en termes de plaidoyer. Je représente, je parle au nom du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité. Nous faisons ce que nous avons fait depuis le début, c'est-à-dire dénoncer et utiliser différents outils. N'oublions pas quand même que différents outils comme la justice internationale, par exemple, qui est un outil qui a été utilisé depuis le début de la crise. Nous avons ces organisations que vous avez mentionnées, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, etc., que nous n'avons jamais cessé d'interpeller, que nous allons continuer d'interpeller. Je vous remercie. Je rappelle également qu'au Burundi, des médias comme VOA ou BBC ont été suspendus. Karine Kanéza, je vous remercie. Vous êtes donc avocate spécialisée des droits de l'homme. Les évêques de l'autre côté du Cameroun tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration, j'en arrive, de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Ils appellent à une médiation entre le gouvernement et les indépendantistes pour éviter, disent-ils, une guerre civile inutile. Selon les Nations unies, plus de 160 000 personnes ont fui leur domicile à cause de la crise dans les régions anglophones. Vos réactions à Abdourahman Diya a joué monseigneur Sosten Bayemi, les responsables de la communication à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. On l'écoute. Ce qui a dit notre attention, c'est l'aggravation de la situation dans les deux régions, aussi bien du nord-ouest que du sud-ouest, qui vivent déjà depuis 2016 une situation de violence. Mais on note une certaine radicalisation de toutes les parties. Et c'est ça qui inquiète davantage les évêques. Nos confrères qui sont dans la zone, qui nous décrivent chaque fois que nous nous rencontrons, les cas réels de leur diocèse. Certains d'entre eux nous disent qu'ils n'ont même plus la possibilité d'aller dans certaines paroisses. Je prends le cas de l'évêque de Manfé, pareillement l'évêque de Kumba, qui ont vécu des situations réellement critiques et dangereuses. Ils nous font aussi état de déplacer. Énormément de populations sont déplacées, créant des violences qui peuvent venir de n'importe quelle partie. Tout à côté du Cameroun en RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique a repris le contrôle de la ville de Bambari, dans le centre du pays, après l'attaque de plusieurs institutions de la ville lundi et mardi. C'est ce qu'affirme un communiqué de la force onusienne, publié hier mercredi, selon le document des hommes armés présumés affiliés au groupe armé UPC. Union pour la paix en Centrafrique ont attaqué lundi soir et mardi matin la gendarmerie de Bambari, le commissariat ainsi que la base de la MINUSCA, dont la ville, huit personnes, ont perdu la vie durant ces combats. En RDC, le conflit dans la province du Kassai a fait plus d'un million de déplacés. Les organisations humanitaires américaines indiquent que 13 millions de Congolais ont besoin d'aide, dont 2 millions d'enfants. La plupart souffrent de malnutrition sévère. Anita Powell de VOA précaire s'est rendue sur place. Blanche Sanouf nous fait son récit. Georgette a 14 mois. Elle ne pèse que 7 kilos, un poids minime comparé aux autres enfants de son âge. Les médecins disent qu'elle souffre d'une malnutrition aiguë. Malheureusement, elle fait partie de nombreux enfants victimes de la crise du Kassai central. Les affrontements entre les milices locales et les forces gouvernementales ont amené Georgette et sa famille à fuir leur maison. Nous avons fui dans la brousse. Nous sommes restés pendant 6 mois. Elle est tombée malade. Elle ne pouvait pas manger et elle toussait. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres ONG ont soigné près de 50 000 enfants comme Georgette l'année dernière. Les agences onusiennes ont requis des donateurs et montant un record de 1,68 milliard de dollars pour la RDC, en majorité pour le Kassai. Mais elles n'en ont reçu qu'une petite partie. Nous estimons que 150 000 enfants sont touchés. La situation est critique. Beaucoup de déplacés ne peuvent pas retourner chez eux. Ils ne peuvent pas aller pendant la saison des semeils. C'est la famine et le désespoir. Selon l'UNICEF, près de 400 000 enfants de moins de 5 ans pourraient mourir cette année de malnutrition aiguë si l'agence ne reçoit pas les fonds d'aide. Une situation difficile à imaginer. Les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis au CAIR ce jeudi pour la seconde journée consécutive. Ils prendront position sur, je cite, l'agression israélienne contre les Palestiniens et le transfert illégal de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. On fait le point avec Dili Dico. Cette deuxième journée de réunion d'urgence a commencé alors que l'armée israélienne a de nouveau frappé ce matin des positions du Hamas dans la bande de Gaza. En ce début de Ramadan, les deux camps semblent être revenus à un face-à-face. Un plan d'action en faveur des Palestiniens doit être décidé lors du sommet de la Ligue arabe qui a déjà réclamé une enquête de la Cour pénale internationale et rédigé une ébauche de résolution. La Ligue arabe réaffirme sa position. Il va prendre de nouvelles initiatives pour soutenir les Palestiniens et leur lutte. Les nouveaux raids israéliens ont coupé court au calme relatif qui était revenu dans l'enclave après la mort de près de 60 Palestiniens lundi lors de manifestations et de heures. Le ministre israélien de la Défense a par la suite appelé les Palestiniens et le Hamas a abandonné la lutte. « Notre offre est toujours sur la table, ouverte, claire et transparente. Une réhabilitation en échange de la démilitarisation. » Mais le président turc ne voit pas les choses du même oeil. « Nous n'accepterons jamais que Jérusalem soit volée par Israël. » La Turquie accueillera vendredi à Istanbul un sommet de l'Organisation de la coopération islamique et ses 57 pays membres avec l'intention d'adresser au monde un message fort. Après une enquête de 14 mois, le président de la Commission des renseignements du Sénat américain a déclaré que les conclusions de son équipe rejoignent celles de la communauté des renseignements confirmant l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 pour barrer la route à Hillary Clinton. Quelques heures plus tôt, la Commission judiciaire du Sénat avait publié plus de 2500 pages sur une rencontre en juin 2016 entre des représentants de Donald Trump et des Russes promettant des informations négatives sur Mme Clinton, le procureur spécial Robert Mueller, dont l'enquête entre aujourd'hui dans sa deuxième année se penche aussi sur ce dossier. Vous écoutez, vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie de l'émission. En santé, notre invité ce jeudi, c'est le docteur Jean-Fidèle Ilunga Moubaï. Il viendra nous parler des sites de soins communautaires en RDC. C'est la période du ramadan, le mois sain pour les musulmans, période de genocie, immersion dans les rues du Mali. Dans cette édition, nous irons à New York, où le festival du film africain s'est ouvert hier. Cette 25e édition rend hommage aux pionniers du cinéma sur le continent. Arzuma Kompahoré est sur place. Ouvrons cette deuxième partie du journal par cette information qui concerne la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce jeudi la découverte d'un premier cas d'ébola en zone urbaine, notamment à Wakanta, l'une des trois zones sanitaires de Mbandaka, une ville de près de 1,2 million d'habitants de la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Jusqu'ici, les cas d'ébola étaient recensés dans une seule zone rurale. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, comme tous les jeudis, nous parlons santé. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Jean-Fidèle Ilunga Moubaï. Il est le coordonnateur national de la prise en charge intégrée des maladies néodatales et infantiles au ministère de la Santé de la République du Congo. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous êtes de passage à Washington à l'invitation de l'association américaine, Corporate Council on Africa, qui organise un partenariat avec l'USID, une conférence sur la santé infantile en Afrique. L'un des sujets abordés pendant cette conférence, c'est les sites de soins communautaires. Dites-nous déjà, c'est quoi ? Oui, un site de soins communautaires, c'est un endroit où on peut offrir les soins aux enfants âgés de moins de 5 ans qui souffrent de la malaria, vous savez que c'est une grande maladie chez nous, de la pneumonie, qui est un problème de respiration, des infections de respiration, ou de la diarrhée. Ces trois maladies tuent beaucoup les enfants dans notre pays. Donc, on organise un endroit dans la communauté et ces soins sont offerts par quelqu'un de la communauté qui est formé pour offrir ces soins-là. Et quel est le bilan qu'on peut faire depuis que vous avez lancé ces sites de soins communautaires dans votre pays, dans les régions de votre pays ? La stratégie de ces sites de soins fait que les personnes ou les enfants qui n'ont pas accès géographiquement aux structures des soins arrivent à aller prendre les soins. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7 000 sites de soins communautaires qui couvrent à peu près près de 8 millions ou 10 millions d'habitants. Et ça, ça fait déjà un grand succès parce que beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas avoir les soins pour la malaria, pour la pneumonie, pour la diarrhée, reçoivent ces soins dans la communauté facilement. Vous parlez de ces maladies, on l'a dit en ouverture de cette partie, on parle aussi d'Ebola en ce moment RDC. Est-ce que vous intervenez dans ce secteur et qu'est-ce que vous dites de la situation en ce moment ? Oui, effectivement, moi je suis du ministère de la Santé et donc la survenue d'Ebola, vous savez que c'est le 9e épisode maintenant, le 9e épidémie dans le pays. Les stratégies d'intervention sont déjà connues, on a une grande maîtrise d'intervention et sur le terrain, on pense que ça sera maîtrisé bientôt. On l'espère vivement. Pour revenir au site de soins communautaires, est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face pour leur mise en oeuvre ? Oui, les grandes difficultés aujourd'hui, vous savez, compte tenu du nombre de la population qui n'accède pas aux soins, il nous faut près de 20 000 sites au pays. Et si nous sommes autour de 7 000 sites, ça veut dire que nous en avons encore 13 000 dont on a besoin. Et ça veut dire que si nous n'avons pas couvert avec les 13 000 qui restent, c'est beaucoup d'enfants encore qui ne peuvent pas accéder à ces soins. Donc la grande difficulté, c'est d'arriver à couvrir pratiquement tous les endroits où on en a besoin. Justement. Merci, docteur Jean-Fidèle Ilunga, d'être passé. Nous vous souhaitons un bon retour en RDC. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le ramadan débute ce vendredi, j'allais dire ce jeudi. C'est le mois saint où des millions de musulmans consacrent leur temps à la prière et au jeûne. Abdoulaye Traoré est descendu dans les rues de Tombouctou, c'est au Mali, pour recueillir ses réactions. Le mois de ramadan signifie tout pour le musulman. D'abord, le mois de ramadan, c'est le mois béni. C'est le mois que le Seigneur Dieu a choisi parmi les douze mois de l'année. Le jeûne, c'est l'adoration la plus aimée pour Dieu. Le jeûne, Dieu l'a obligé pendant ce mois de ramadan. Dans le courant, il a descendu tout le courant en complet dans le mois de Karim, précisément, le noue de l'Ela-Tolkadra. Ça se fait parmi les deux derniers jours des mois de Karim. C'est un mois béni. C'est un mois d'adoration. Un mois de pardon. Un mois de partage. Le mois de ramadan pour les musulmans du reste représente beaucoup de choses en termes de foi, en termes d'adoration. Les gens, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de respecter le mois de ramadan comme le Dieu l'a dit. Au vu des sacrifices qu'il impose, le ramadan doit certainement être difficile pour les sportifs. Nous accueillons Yacouba Ouidraogo qui nous parle de sport. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir, John. Et bonsoir à vous, un cher ami sportif. Dans l'actualité ce soir, Mondial 2018, grosse surprise réservée par Aliu Sissé. Alors qu'il était censé dévoiler sa présélection de 35 joueurs pour Russie 2018, le sélectionnaire du Sénégal a directement annoncé sa liste finale de 23 noms. À l'instar de Koulibaly, Kouyate, Ganaghe, Ismaël Assa, Balde Keïta, Moussasso et bien évidemment, la star Sadio Mane. Les têtes d'affiches sont là. Avec aussi Karam Bodge de retour de blessure. Les binationaux Sabali et Niang arrivés pour la fin des qualifications feront eux aussi le voyage en Russie. Pour rappel, les Lyons affronteront la Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H. Au Maroc, Hervé Renard a lui aussi dévoilé directement sa liste de 23 noms. Le sélectionnaire des Lyons de l'Atlas a annoncé une liste de 23 joueurs plus trois réservistes avec Benartia, d'Iram, Boussoufa, Belanda ou encore Bouta'eb. Les têtes d'affiches sont là. Tout comme la révélation du charn 2018, Ayoub El-Khabi. Pas de traces en revanche de Sofiane Bouffal, principale absente qui paie sans doute son manque de temps de jeu en club. En Russie, on le rappelle, les Marocains affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne dans le groupe D. En Europe, Gianluigi Bouffal quitte la Juventus. À 40 ans, l'historique gardien de la Juve va jouer son dernier match avec le club turinois. Samedi, après 17 saisons, Bouffal n'a aussi déclaré qu'il ne rejouerait plus en équipe d'Italie alors que sa présence était justement évoquée lors d'un match amical face aux Pays-Bas le 4 juin à Turin. Et puis, Gigi, en chiffre 1 à la Juve, ça donne ceci. 17 saisons, 655 matchs en tout, dont 300 buts encaissés et seulement 519 buts concédés. Il a remporté 9 titres de champion, 4 coupes d'Italie, 5 supercoupes et même un titre de champion de série B. Le vétéran a déclaré qu'il se donnait encore quelques jours pour décider de son avenir qui pourrait être sur le terrain ou en D.O. Et c'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive de ce jour. Merci, Akouba Ouidraougo. On vous retrouve donc demain, même heure. Allons du côté de New York. Changeons donc des thèmes. Le festival du film africain de New York a ouvert ses portes hier. Cette année, le festival célèbre son 25e anniversaire avec un hommage particulier rendu aux pionniers du cinéma africain, tout en marquant le passage du témoin à une nouvelle génération de cinéastes, plus que jamais dévoués à étendre notre compréhension du continent et de sa diaspora. Nous allons donc retrouver du côté de New York Arzuma Kompahoré. Arzuma, bonsoir. Bonsoir, John. Vous êtes à New York et vous couvrez donc pour nous ce festival. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade de la compétition ? Alors, la 25e édition, comme vous l'avez dit, du film africain de New York est devenue déjà emblématique par la qualité de cette première oeuvre que nous avons pu regarder hier. L'ouverture intitulée Frontières de la réalisatrice Burkinabé Apolline Traoré a fait sensation. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vous propose de regarder avec moi ce petit élément qui nous résume un peu cette première nuit. C'était une ambiance des grands jours. Les organisateurs du festival du film africain de New York ont mis les petits plats dans les grands lors d'une soirée d'ouverture haute en couleur avec la présence du maire de la ville et de nombreuses autres célébrités. Après une vidéo d'hommage de 5 minutes au célèbre réalisateur Burkinabé Idrissa Ouedraogo décédée en février dernier, c'est sa compatriote et protégée Apolline Traoré qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal avec son film Frontières, une histoire qui retrace les aventures de quatre femmes à travers les frontières de cinq pays africains. Une ouverture symbolique pour la réalisatrice. En fait, ça me touche particulièrement parce que mon premier festival ici, de mon court-métrage Kunandi était en 2004 que j'ai présenté ici. Donc aujourd'hui, avec mon deuxième long-métrage, je fais l'ouverture dont vous pouvez comprendre que c'est vraiment un honneur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film déjà primé dans de nombreux festivals a une fois de plus séduit l'audience. C'est quelque chose que nous vivons, c'est juste que nous faisons semblant de ne pas voir ce qui se passe. Ça se passe. Ce que je retiens vraiment de ce film, la chose la plus positive, c'est comment les gens peuvent avoir une chance d'agir en tant qu'être humain. Pour la fondatrice du festival, ce qui compte, c'est le contenu des films. La qualité de production n'est pas toujours le plus important. Ce qui compte, c'est de raconter une histoire. Quand c'est honnête et que ça a du sens, la production devient secondaire et tout le monde peut s'identifier. Le film est aussi un écho au mouvement hashtag MeToo et qui mieux que la star de la musique et activiste Angélique Kikidio pour nous le rappeler. Tant que la femme s'ouvrira aux mains des hommes, le MeToo-mouvement va continuer et au lieu d'être un moment fort de discussion et de ralliement pour qu'on puisse respecter les droits des femmes, ça va être contre les hommes parce qu'ils ont un momentum qu'il ne faut pas le laisser passer. Du western au film comique en passant par le film expérimental ou musical, la 25e édition du festival africain de New York promet déjà des moments inoubliables de célébration du 7e art. Arzuma Kompahori à vos côtés, la réalisatrice Apolline Traoré. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous en quelques mots seulement, qu'est-ce qui motive votre engagement pour la cause féminine? Voilà, au revoir. Donc, on sait sur cela qu'on se quitte. Je vous retrouve demain, même heure, même lieu, sur cette même antenne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501